Bonjour, je me présente, c'est Maouche Rouza, enseignante à l'université de Bijaya et membre du laboratoire Alp-CMC de la même université. Aujourd'hui, je vous présente une petite partie de mon travail de recherche qui est la synthèse, l'étude structurelle et propriété d'émissions dans le proche infrarouge dans le visible du complexe à base de stammarium, de niodyme et d'olumium avec l'indice phinontroline. Et donc, comme on le sait tous, que les matériaux qui contiennent les lontanides ont des propriétés luminescentes très intéressantes et qui donnent beaucoup d'applications dans l'optique, telles que les LED, les lasers, la lutte contre la contrefaçon, la bio-imagerie, etc. Donc, en effet, leurs orbitales 4F protégées par la 5S et la 5P ont de nombreux niveaux d'énergie qui permettent de nombreuses transitions électroniques. Ce qui leur confirme des propriétés luminescentes très intéressantes, elles ont du visible jusqu'à l'infrarouge. Donc, mais ces lontanides ont une coefficient d'absorption très faible car ces transitions sont interdites par la règle de la porte. Donc, c'est pour cela que nous avons incrusté ce ligand qui est l'indice phinontroline dans la structure cristalline qui a une coefficient d'absorption très élevée, donc qui entraîne un effet d'antenne. Donc, cet effet d'antenne consiste à exciter le ligand qui est l'indice phinontroline. Donc, cette énergie va être transférée à l'ion lontanide, donc cet ion lontanide va être excité, ensuite désexcité, donc cette désexcitation va entraîner une émission de lumière, donc appelée luminescence. Donc, en plus de cela, ce ligand qui est très volumineux empêche le quenching vibrationnel qui est d'éliminer ou bien d'éloigner les vibrateurs à haute énergie comme la molécule d'eau, le mythanol, le grovement hydroxyle autour de la première sphère de coordination du lontanide. Donc, éliminer le quenching vibrationnel. Donc, dans ce contexte, nous avons obtenu un monocrystal de la formule LN phinontroline 2x, 1 ou 3, 3x, donc sous forme de monocrystaux à base de samarium avec la diffusion lente en tube fin et sous forme de poudre microcrystalline avec le niodyme et l'olumium, donc via la synthèse à la température ambiante. Donc, l'isostructuralité de ces trois composés a été confirmée par diffraction des rayons X sur poudre et sur monocrystal, donc par comparaison de leur diagramme DRX. La résolution structurelle a été bien sûr étudiée sur le cristal de samarium, donc celle-ci montre que le composé cristallise dans un système monoclinique avec les paramètres de maille suivants dans le tableau. Donc, dans ce composé, on voit bien que l'ion de samarium est entouré de deux ligands phinontrolines via quatre atomes d'azote et trois groupements nitrates via six atomes d'oxygène. Donc, forme autour de lui un antiprisme carré, bécapé, déformé. Le pseudo-horizon à une dimension est assuré par les empilements pipi entre les noyaux aromatiques présents dans le ligand phinontroline. Donc, ceci, ce qui leur donne une stabilité allant jusqu'à 300 degrés C. Donc ensuite, les propriétés luminescentes sont étudiées pour les trois composés. Donc, on voit bien ici que le composé à base de samarium montre de belles signatures caractéristiques de l'ion de samarium dans le visible et dans l'infrarouge. Le pic le plus intense dans le visible pour ce composé engendre la coloration rouge vue sur ce cristal avec une luminance de 3,65 candela par mètre carré. Les mesures de luminescence et de rendement quantique ont donné les valeurs de 39 microsecondes et 6%. Donc, celles-ci sont très intéressantes par rapport à celles retrouvées en littérature pour les composés à base de samarium. Les spectres d'émission et d'excitation pour les composés à base de l'ion de biome montrent aussi des signatures caractéristiques de l'ion de biome et elles sont très intéressantes par rapport à celles retrouvées précédemment. Et pareil pour le liodine qui montre les pics caractéristiques dans l'infrarouge. Donc, on remarque bien que dans tous les spectres d'excitation de ces composés, une large bande centrée à 329 nanomètres qui est caractéristique du ligand phénothroline qui correspond à la transition, ou bien aux transitions pipi-étoile qui sont caractéristiques du ligand phénothroline. Ce qui confirme que ce ligand a un excellent effet d'antenne. Donc, il a bien joué son rôle d'antenne. Donc, pour conclure, on peut dire que les mesures de luminescence ont révélé de belles signatures en infrarouge et en UV visibles. Ce qui confirme que la indice phénothroline est un excellent antenne. Donc, en perspective, on peut dire que les propriétés luminescentes remarquables des composés synthétisés montrent que ces composés trouveront certainement une application dans le domaine de l'optique. En effet, ils ouvrent la voie à un important domaine de recherche que nous espérons pouvoir développer à l'avenir. Donc, enfin, je vous remercie pour votre attention. Merci.